Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter quatre nouveaux produits de la marche switchbots alors peut-être vous avez déjà vu ma dernière review on avait vu des petits robots qui permettait de fermer les rideaux des une remote control qui permettait de contrôler via ton téléphone tous les appareils qui étaient infrarouges de ta maison aussi et ben là il nous présente quatre nouveaux produits qui vont complètement transformer ta maison en maison intelligente et domotique parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone allez surtout avec moi je veux vous le préciser ces vidéos qui rémunérés par la marque ça change rien aux dossiers on te laisse les produits je veux voir comment ça fonctionne je vous donne leur prix ensuite chacun est libre d'acheter s'il veut mais à mon avis vous allez acheter attention allez commençons tout de suite par le premier produit la switchbots indoor caméra une petite caméra ip que tu pourras mettre à l'intérieur c'est marqué dessus elle est ultra compacte puisqu'elle ne fait que 6 cm donc elle est plutôt discrète tu auras vu que elle est faite sur le côté il ya un emplacement peut être une micro sd ok à l'arrière de notre caméra on aura également un emplacement pour un haut-parleur et il ya également un micro parce qu'elle va faire un petit peu le mot talkie walkie on aura une connectique micro usb pour pouvoir alimentaire il n'y a pas de batterie il faudra alimenter la caméra bon la bonne nouvelle c'est que c'est la micro usb encore une fois donc tu pourras la mettre sur le chargeur qui est livré avec ou par exemple sur une batterie externe et que tu as un câble de deux mètres si tu dis oui mais je veux la mettre mais voilà il ya quand même un câble de deux mètres qui est livré un peu dans la boîte et en dessous et derrière on a un support il est bizarrement fait leur support il faut vraiment appuyer fort pour le clips et le support permettra en fait de mettre soit le support sous la caméra ou derrière la caméra ça veut dire que tu veux la coller à un endroit la fixe et la mettre entre deux marches d'escalier comme dans la vidéo sur un plafond voilà dans un endroit secret à ta discrétion et ben tu pourras le faire à l'avant de notre caméra une lentille hd avec un angle de 130 degrés donc c'est plutôt large et on a également un mode vision de nuit qu'on verra tout à l'heure directement quand on va lancer l'application allez on revient directement sur l'application donc bien l'application vous permettra de voir un petit peu en temps réel on aura un menu déroulant ici qui permettra d'avoir les relectures par exemple tout ce qu'on a enregistré en galerie je me suis pas mal amusé hier le mode privé le mode nuit alors qu'on pourrait mettre en automatique si vous voulez par exemple comme moi que dès que ça se met en faibliosité qu'elle passe un peu en infrarouge la détection de mouvement encore une fois ça veut dire que quand il ya quelqu'un qui va passer devant elle se mettra en enregistrement et elle va vous en une notification ça c'est plutôt pas mal ici là encore une fois on pourra faire des photos normales donc là on est directement enregistré dans la galerie ok on va également pouvoir faire un enregistrement vidéo ici qui permettra de parler à la caméra et d'avoir un enregistrement qui permettra d'être plus explicite même si bon moi j'ai mis tout dans le rond d'écran comme ça vous aurez un peu tout le détail ici on rappuie là voilà il ya la possibilité encore une fois de d'activer le haut parleur encore une fois je mette le téléphone un peu loin pour éviter le larsen ici oui quand je parle dans la caméra ça sort par le son du téléphone rien d'exceptionnel encore une fois on va enlever ça ensuite on a un autre mode ici qui est le mode plutôt le mode talkie walkie ça veut dire que vous allez appuyer sur le micro je vais mettre près de ma bouche je mets le micro près de ma bouche ici et ça permettra de communiquer avec la caméra par exemple dire au chien de descendre du canapé je t'ai vu descends du canapé donc le son est pas extrêmement fort le son est pas extrêmement fort mais ça a au moins le mérite d'exister et de fonctionner bon autre réglage également de la caméra ici en haut à droite vous allez pouvoir activer le mode privé les réglages des fonctions de base le voyant d'état si vous voulez que la lettre s'allume ou pas l'inversion d'image encore une fois la surimpression et le mode audio si vous voulez une directionnelle ou bidirectionnelle ici on revient les fonctions de vision nocturne sans en parler en fait on est directement un autre menu on a vu tout à l'heure réglage détection de mouvements pour régler mouvements détectés ici et après vous aurez pas mal de paramètres notamment la sensibilité définir une zone de surveillance et par exemple ne mettre dans détection uniquement que s'il ya des humains pour éviter les animaux ou les déclenchements intempestifs alors là on est sur la carte mémoire encore une fois donc moi j'ai préféré faire un enregistrement ici on va mettre sur la carte sd mode enregistrement en continu ça permet d'avoir des enregistrements qui sont directement sur la carte mémoire ce que j'ai pas fait parce que j'ai fait la dernière fois donc ça enregistrerai ni sur le cloud ni sur la carte mémoire donc il faut bien activer cette option là si vous voyez que dans vos fichiers ils sont pas actifs allez dans les menus mettez bien enregistrement la carte mémoire et dans ce cas les enregistrements se feront bien évidemment ici notification hors ligne encore une fois service d'accès tiers réglages nfc informations et tout voilà et version d'e-file noir on a l'essentiel en fait d'une caméra surtout encore une fois on a vraiment on a vraiment un bon prix donc on leur a vu tu vas pas re sauvegarder soit regarder en temps réel soit faut sauvegarder des enregistrements aux élections sur la micro sd sur le cloud et elle également compatible alexa c'est un alexa avec un écran tu dis alexa fait moi voir un petit peu ce qui se passe sur la caméra hop et aura en vision en temps en temps réel ça peut être plutôt simple allez combien combien pour le chien dans la vitrine 29 $ 99 alors c'est pas la moins chère des caméras ni la plus complète mais encore une fois elle fait partie de l'environnement switchbots c'est ultra facile tu as dans l'application tu mets plus tu mets la caméra alors au début j'ai eu des problèmes avec mon autre téléphone qui a un écran super amoled elle voulait pas bien voir le qr code et tout donc en fait en réglant bien l'immunosité et en arrêtant de s'énerver surtout on avait un qr code à scanner c'est très pratique à mettre en place et c'est vrai que c'est un environnement avec plein de produits de la marque switchbots bon bah la caméra 30 $ voilà s'il ya des promotions je te mettrais le lien dans la description pour l'instant ils ont promis qu'ils me donneraient des liens on verra allez deuxième produit switchbots le switchbots motion sensor bon un détecteur de mouvement tu l'auras compris même format même taille même pleine avec un format de 6 cm il est plutôt compact même principe on a le support qui va se fixer soit dessous soit directement derrière tu pourras le mettre dans les endroits un petit peu cachés reclus encore une fois c'est un détecteur de mouvement à l'arrière de notre produit on aura évidemment deux petites piles un des triples des piles triple a tu peux capter jusqu'à 9 mètres ils estiment 110 mètres à l'horizon 110 degrés à l'horizontale 55 degrés à la verticale bon après on verra qu'on peut en faire quand même beaucoup plus via l'application mais encore une fois c'est un juste un détecteur bon allez haut niveau de l'application ici donc on retrouve bien toutes les applications vu que j'arrête pas de jouer depuis tout à l'heure ici on revient dans les réglages en vous allez pouvoir activer l'indicateur en fait ça veut dire que il y aura toujours une lettre qui s'affiche ça peut être bien si vous les met dans un coin comme ça si on dit il n'y a pas de l'aide il m'a pas détecté si il vous a bien détecté mais vous pouvez activer ou pas la led vous pouvez mettre la sensibilité long médium ou court un petit peu comme vous l'aurez non on l'a mis en mode long c'est normal le light sensor donc là il vous explique un petit peu comment il faut le mettre au niveau de la lieu jour et nuit le service du cloud si vous voulez s'organiser sur le jour de la fq et des choses comme ça trouver le sensor ça c'est relativement facile bon chose qui est pas mal ici on voit bien le il est sur 49 on se met là on attend un deux voilà il avait déjà détecté donc ça a été plutôt vite et encore une fois une fois que vous aurez fait ça vous allez pouvoir faire des automations ça veut dire que si vous avez par exemple le hub ici ou d'autres produits de la marque vous pourrez par exemple dire s'il ya détection tu actives le hub et par exemple tu allumes la lumière ou tu acciones le petit interrupteur voilà ou d'autres actions qui permettront de dire voilà s'il se passe quelque chose et ben tu pourras le voir là on est passé à 50 on va mettre un peu la main devant ici on a la détection on va attendre un peut-être pas de tourner un peu parce qu'il s'est bien allumé pas encore non oui non un deux trois quatre voilà c'est ça il vient de détecter donc il est encore resté sur le 49 mais on a bien une détection et il faut attendre à chaque fois une minute à chaque fois qu'il y ait une nouvelle alarme il vient de nous dire c'est plutôt facile ça fonctionne bien moi j'aime bien j'aime beaucoup le produit encore une fois mais vous allez voir le prochain il est encore mieux voilà donc à l'arrière il confirme bien on va pouvoir soit mais détecteurs pour les rideaux par exemple ouvrir fermer les rideaux ça c'est bien l'interrupteur on verra ça tout à l'heure le hub mini plus l'humidificateur a pas mal ou le mini plus la caméra plus le bouton voir tout est en même temps bon le prix de notre détecteur 24 $ 99 c'est pas le moins cher encore une fois mais il fait partie de l'environnement ce qui prend l'un plus l'autre j'ai vu qu'il y avait des paquets de chez eux qui vous invite un peu à prendre pas mal de produits ça permettra vraiment d'avoir un détecteur savoir ce qui se passe et après de programmer un peu des choses derrière soit juste être notifié soit programmer des trucs par exemple pour allumer la lumière moi je trouve ça vraiment génial bim troisième produit avec le switch bot contact sensor bon à un capteur de contact bien évidemment donc il est plutôt compact encore une fois 70 par 25 pour notre gros modèle on aura un bouton encore une fois louisette sur le supérieur super facile à appeler le truc vraiment bien c'est que c'est tellement facile à appérer que c'est vraiment génial on a également deux piles qui sont livrés avec qui permettront de brancher directement de mettre dans le produit et de l'alimenter automatiquement avec une autonomie de dingue puisque vous n'allez pas consommer beaucoup d'énergie tu vas pour le mettre par exemple sur une porte sur une fenêtre sur un garage et partout là où tu voudras et bien évidemment il est compatible avec le hub est compatible avec alexa et tu vas pouvoir régler plein de trucs l'application et tu vas voir ça fonctionne tellement bien allez au niveau de l'application si on a vu que ça fonctionnait diablement bien ici encore une fois vous allez permettre le led indicator si vous voulez que ça allume l'aide open donc ça veut dire encore une fois le délai que vous allez permettre la sortie alors si vous voulez sortir vous pouvez appuyer et sortir ça évitera qu'il y ait une notification encore une fois l'installation donc moi j'ai mis sur une porte light sensor encore une fois c'est le mode jour nu mais c'est pas très très grave sauf galer sur le cloud le cloud le nfc des choses comme ça voilà et encore une fois vous allez pouvoir mettre une automisation ça veut dire que vous pourrez dire si à chaque fois que la porte s'ouvre vous activez par exemple soit via une autre fonction soit bien le sweetbox up mini par exemple d'allumer les lampes d'allumer la télé d'allumer la clim pour aller mettre ce que vous voulez ou par exemple de commander ce qu'on verra le produit d'après qui est notre interrupteur voilà donc ça permet de ne pas le fonction ça veut dire si quelqu'un ouvre la porte s'allume les lumières et ça peut faire plus fait un ou mettre une voix après si vous voulez être une sirène ce que vous voulez mais ça permet vraiment d'avoir un produit qui fonctionne pour moi vraiment bien en fait j'étais assez étonné parce qu'on se rend compte que le produit là voyez le capteur est pas en face parce que le capteur il doit être ici voilà et quand on le remet un peu on décale un petit peu il se remet en open off donc via l'application et via un petit peu toute la domotique que vous allez pas refaire derrière vous allez pas recommander de nombreuses actions en disant voilà la porte est ouverte la porte est fermée vous allez vraiment pour tout savoir et moi je sais que j'en mette parce que c'est vraiment vraiment très agréable encore une fois bon après je vous cache pas que au niveau des applications on au niveau des alertes on en a beaucoup donc la caméra on a une détection avec la caméra on est avec les sensors et tombe en port effacer tout ça voilà ça fonctionne plutôt pas mal et vous allez voir le dernier produit est vraiment génial bon le prix du sensor 24 $ 99 alors c'est des dollars 99 donc ça sera à peu près le même prix en euros avec la tva cher pas cher il a au moins le mérite d'être super simple à installer super simple à paramétrer et très réactif au niveau de l'application donc ça par compte c'est encore une fois un bon point tiens en regardant bien sur la boîte autant la caméra n'est que alexa autant tous les autres ils sont bien évidemment alexa google siri pas mal if ptt voilà clova et work with smart thing voilà donc sont compatibles avec tous les autres que la caméra qui est juste compatibles avec alexa mais tous les autres produits sont compatibles avec tous les assistants du marché et bim balaboom notre dernier produit le switch bot bot c'est marqué dessus bon le principe c'est simple un petit boîtier avec une petite et un petit à c'est comme galer des jouets comme ça avec une petite main qui sort qui va aller appuyer sur le bouton à l'intérieur il ya une pile une cr123 encore une fois ça se trouve relativement facilement dans le dans le commerce on a un boîtier rectangulaire avec l'application qui permettra de faire sortir une petite main magique je te laisse voir tout de suite via l'application bon au niveau de l'appli de notre bot ici encore une fois vous allez pouvoir mettre un mot de passe vous allez pouvoir le programmer par exemple alors ça peut être bien en fonction du nombre de produits que vous avez vous allez pouvoir dire écoute je veux que tu t'allumes à teller par exemple si vous voulez mettre la machine à café en route le matin vous dites voilà hop vous mettez sur l'interrupteur comme on a vu vous le programmez vous dites voilà je me lève à teller une demi-heure avant vous mettez la machine en route ça permet de faire chauffer un peu le café le cloud à s'associer avec une remote encore une fois moi j'ai également la télécommande qui ferme les rideaux apparemment vous pouvez également synchroniser la télécommande avec l'interrupteur ici et ça permet vraiment de transformer un peu tous les produits qui auraient simplement un interrupteur ou un bouton en produits connectés via ce petit truc c'est vrai c'est vraiment génial il faut il fallait vraiment il fallait vraiment y penser mais c'est quand même relativement démoniaque vous avez un petit support ici si par exemple vous vous rendez compte que le produit est un peu trop parce qu'il a tendance à appuyer un peu fort vous allez pas remettre des cales ici en fait sur le dessus se permettront en fait d'avoir un produit qui est un peu plus haut comme ça et voilà vous aurez compris donc forcément comme l'interrupteur se déroule par dessus le fait qu'il soit un peu plus haut en fonction de la way out bouton ça peut faire carrément la différence c'est extrêmement bien pensé voilà on peut remettre du double face ici deuxième fois pour mettre les cales là derrière et comme quoi voilà avec cette petite pile dedans et ben avec pas grand chose on peut faire des trucs et puis après voilà par exemple vous pourrez craquer pour ce modèle là moi moi j'ai déjà craqué vraiment et tu auras compris tout de suite l'intérêt c'est que c'est un petit bouton qui va aller appuyer donc tu vas par exemple pour le faire sur un interrupteur tu veux mettre un interrupteur voilà tu veux l'ouvrir ou le fermer tu mets soit sur toujours fermer si quelqu'un et puis toujours d'éteindre les lumières là tu mets sur la position fermée comme ça par distance tu peux toujours éteindre les lumières j'ai regardé également avec la télécommande de la clim en le positionnant bien et en mettant au milieu on arrive à allumer et éteindre la clim via la télécommande ça c'est bien ça fonctionne également avec la machine à café si comme moi tu as une machine qui est assez longue à chauffer et ben tu peux programmer le matin tu mets en tu mets on hop là elle se met en route et comme ça tu te lèves et ben la machine elle est chaude si vous avez des machines c'est bon on met de l'eau et du café voilà vous pouvez d'avoir un truc à expresso ça fonctionne plutôt bien et c'est extrêmement pratique et ça ouvre d'énormes possibilités puisque tu vas te dire je vais pouvoir le coller dans plein d'endroits par exemple à voir jean est venu ça serait bien par exemple il a des fois il est une porte de garage ou des fois la télécommande elle merde complètement et il est obligé de rentrer dans la maison parce que dans la maison il a un bouton classique pour pouvoir ouvrir le portail là il me dit c'est vrai que si j'ai des problèmes de télécommande j'ai toujours la sécurité d'en avoir à l'intérieur où j'appuie et là il ya quelqu'un pour appuyer sur le bouton avec le petit doigt magique il est bien ce petit doigt magique allez combien pour le chien dans la vitrine alors ils mettent bien pour allumer light switch café machine computer ah oui pour allumer l'ordinateur ah c'est pas con ça si vous avez une tour ou n'importe quoi ou un mac et tout vous pouvez l'allumer voilà hop vous mettez à distance ding et puis ça laisse le temps un peu à la machine dénumérée c'est une bonne idée et enfin le thermostat ah oui aussi pour monter et descendre le thermostat c'est vrai que tu mets sur la télécommande et tu mets plus plus tic 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 après si tu as le capteur de température comme moi j'ai s'il fait trop chaud tu peux le faire manuellement comme je l'ai fait que la clip trop génial voilà bon allez combien pour le chien dans la vitrine le boîtier si vous en prenez un seul vous coûtera 29 dollars c'est tout à 29 dollars j'ai bien l'impression c'est entre 25 entre 25 99 et 29 99 si vous en prenez quatre un pack de quatre ça vous coûtera 100 dollars donc 100 dollars les quatre ça fait réduit le coût à 25 dollars environ ça fait un 20 euros hors taxe là alors je peux dire c'est un bon prix ou un mauvais prix mais c'est tellement pratique pour éteindre les lumières pour éteindre la télé si il ya un bouton là que vous avez toujours la flemme de vous lever et ben sachez que le petit boîtier pourra le faire bien coller en mettant bien les cales tranquille c'est trop bien pensé voilà encore une fois le gros intérêt du pack switch bot c'est que ça fonctionne tout via l'application et qu'ensuite tu vas pouvoir faire un petit peu des séquences et des macros comme ça où tu vas dire voilà alors moi je veux que quand le détecteur voit quelque chose et ben il actionne le bouton pour allumer la lumière ou pour faire des ou monter la clim ou descendre la clim avec le contrôleur de télécommande et tout donc tu vas pouvoir faire pas mal de trucs en disant s'il se passe ça je veux qu'ils aient ça 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 en plus de recevoir des notifications ou de toi à distance de regarder par exemple la température qui fait regarder avec la caméra ce qui se passe c'est tout éteindre les lumières allumer les lumières il ya vraiment pas mal de petits trucs à faire et je pense que vous allez arriver à trouver votre bonheur moi je suis assez fan encore une fois alors venir on va encore coller des trucs partout oui on va encore coller ça sur la porte ça c'est sûr la caméra je vais voir le sensor aussi je suis en train de réfléchir je vais mettre elle te reste plus qu'à faire tomber besoin des moyens est ce que tu as besoin de tout ça est ce que tu as besoin d'un des quatre deux des quatre trois des quatre ou des quatre la question en train de chercher déjà où tu vas les mettre donc déjà c'est bon donc besoin oui oui c'est bien la sécurité les sensors et tout c'est vraiment très pratique est ce qu'ils font envie ils sont tellement faciles à mettre en route ça c'est vraiment une des particularités c'est que c'est super facile à mettre en route il fonctionne super bien et on aura vu que l'application c'est très actif donc qu'est-ce qu'ils font envie forcément il ya au moins un des quatre quatre qui te font envie après au niveau des moyens bon ben voilà on est à 30 plus 25 plus 25 plus 25 pour l'apprendre les quatre bien évidemment donc bon même si on prend ça fait du 130 dollars les quatre et si tu prends le gros pack ça fait 150 plus 30 180 dollars pour le pack de quatre sensors les quatre petits doigts magiques et la caméra et truc est ce que c'est cher pas cher encore une fois ça fait partie d'un environnement qui fonctionne très bien qui est fonctionnel et vous pouvez pas fermer les rideaux et tout donc bon moi comme il les envoie tout à chaque fois je suis en train de m'équiper tout ce soir je cache pas que je vais pas changer de marque je vais pas aller chez xiaomi puisque tous les produits sont bien ils fonctionnent bien et pour moi au niveau des moyens ça vaudrait presque le coup d'en racheter d'autres parce que les doigts magiques j'en ai que deux et je vois bien que j'en mettrai d'autres par exemple avec moi ton score en commentaire 1 sur 3 2 sur 3 ou 3 sur 3 n'oublie pas de mordre à la part amour partager abonnement amour en mettant un like si tu as aimé ce genre de vidéo peut-être que les produits c'est pas du tout pour moi voilà mais la vidéo des productifs ça m'ont bien un pouce en l'air tu peux la partager sur les réseaux sociaux sur twitter sur facebook quand les gens que ça pourrait intéresser des choses comme ça parce que ça fonctionne bien c'est pas excessivement cher et c'est facile à mettre en route c'est surtout ça un peu la hantie c'est qu'on clique sur plus hop tu double clic sur le machin c'est reconnu et tout voilà c'est la marque avec l'application c'est pas du générique c'est leur produit à eux leur application tout va bien et ils ont tous les produits dont tu peux rêver donc c'est plutôt pas mal voilà et enfin abonnement en cliquant à droite sur mon logo by glg ces deux chaînes youtube glg review les reviews glg vidéo je fais une petite émission deux fois par semaine on parle des news high tech smartphone film et séries télé les mardis et les vendredis tu as vu ça dans le jingle et tu le reverra certainement à la fin ben voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de passer me voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe et rendez vous après demain pour une autre review j'ai plein de trucs trop cool tu vas voir abonne toi et tu vas peut-être louper des trucs je suis Sous-titrage ST' 501